bonsoir maman maman bonsoir à tous et à tous ce soir on va commencer une nouvelle ligue dans path of exile maman alors ce soir je vous préviens j'ai un petit peu la crève je tousse un petit peu j'essaierai de couper le micro pour ne pas vous cracher dans les oreilles et je dis bonsoir au tchat je dis bonsoir également à la belette qui avec moi sur discord la belette bonsoir et ben en tout cas ma gorge est en feu mais ça c'est les restes de la convention alors donc la nouvelle guerre la nouvelle ligue bestiaries est ce que tu peux nous la présenter brièvement gros ce mot de bestiaries parce que c'est un peu comme une chose ce pokémot j'ai en fait tu vas voir que tu verras au fur et à mesure on va avoir un espèce de grand livre à l'intérieur des monstres à capturer qu'importe leur art et même si avoir un certain rôle à surtout salut gigard donc les monstres sont essayé des couleurs c'est ça y'a des codes couleurs c'est ça tu es en train de me dire bah c'est que la même manière qui un niveau de rareté pour les monstres comme il y avait pour la précédente et bien c'est exactement pareil et sachant que l'intérêt c'est donc de les capturer et de les collecter pour pouvoir d'un côté débloquer des recettes et de l'autre pouvoir exploiter ces recettes pour obtenir un objet de ton choix avec un attribut garanti sachant que la montée le son de temps je monte un peu de ton son que les gens puissent entendre facilement voilà les librières comment tu vas à lui l'ange d'abrières à côte moi ce que je vais faire ça je crois que oui vas-y je te laisse terminer et pour finir la petite spécificité c'est que si tu veux un objet en question non seulement il faut avoir débloqué la recette il va falloir l'appliquer et donc sacré massacrer des bestioles d'accord alors bestiaires qui ont choisi alors choisissez la classe d'un personnage je vais chercher son jeu sur reprendre le shadow je crois donc c'est en s'est pas du et liste c'est pas du et liste il est là le shadow c'est celui là voilà voilà alors est avait une subjection de nom à me faire pour ce nouveau perso malheureusement du tout ce n'est qu'à moi j'aurais bien dit la noire mais autrement non non franchement ça tombe au vouloir je dirais alors on va l'appeler boobzator ça c'est drôle maman allez hop un nom le plus débile possible voilà c'est bon ça j'ai j'y garde j'ai réglé le problème de son pour la belette on peut l'entendre alors ça charge donc là on redémarre au tout début on va recommencer l'aventure pour la plage maman à merci pour le follow mark kolske maman merci beaucoup alors est-ce que je clique sur skip all tutorials non bah non je suis tellement un noob à tous j'ai joué que quatre ou cinq fois oui garde pour l'instant quand même plus que tu es ton second perso ouais ouais alors on arrive sur la plage on est les seuls survivants on récupère une première une première gemme qu'on va placer tout de suite dans notre notre arme ici on vraiment commence au début un strictement d'écoute on a une nouvelle maison tu reprends deux on a nos trois nos petits parchemins on a nos petites petites fioles de sang enfin de de pv et de manor bienvenue sur la chaîne marc kolske alors on me dit d'appuyer sur un bon voilà reconstitué ma vie voilà tranquille c'est le système de jeu en tout cas de base n'a pas l'air d'avoir changé 1 non pas tant que ça non non c'est juste une nouvelle règle maison qui sont cliqués quelques petites misages de contenu de cartes et surtout un peu rééquilibrage au niveau des classes d'ascendance mais ça n'était pas encore non non je pense que ça va vraiment au milieu par rapport à l'acte 5 ou 6 que ça va le faire voir un petit peu avant ça dépend le premier c'est quand tu termines de labyrinthe et premier labyrinthe c'est niveau 33 d'accord alors un grand coffre bah tiens voilà encore un ici une gemme de support donc celle-ci elle va par exemple à me dit un coup d'acte un coût est bien sûr un excellent l'excellent à 15 flash de thq d'ailleurs alors j'en ai entendu parler mais j'ai jamais joué titan de quoi ça vaudrait le coup que j'essaye est super sympa avec ce côté c'est comme du peu mais avec un côté beaucoup beaucoup plus mythologique c'est dans quel univers ça se déroule dans un univers milieu logique ah oui comme son nom l'indique la quête des titans exactement donc quoi tu as à faire quoi les voies et idon ou dieu au dieu grec non 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 surtout qu'en plus c'est un jour avec une extension qui est sorti sur steam il ya trois ou quatre mois je crois c'est encore tout chaud comme quoi même un jeu titan ou là il ya un gros mob là sept huit ans mine de rien c'est donc là j'ai une première quête il ya un grand zombie qui attaque la ville il faut s'en débarrasser alors qu'est ce que j'avais j'ai une attaque ici la viper strike c'est sur le clic droit je crois c'est ça et ça ça n'a pas changé en tout cas les répartitions des touches n'ont pas changé vous voyez je fais un coup qui va empoisonner l'ennemi elle a sorti une épée oulala donc là il vaut mieux que je soigne à la mythologie grec égyptienne assez bien j'ai gardé merci d'avoir précisé d'ailleurs c'est justement que juste qu'il ya la mode en ce moment là on tient un premier un premier chroma c'est que ce qui est revenu à la mode maintenant avec assassin's creed qui se passe en egypte c'est vrai que là c'est pas mal tiens j'ai du bleu bien sûr étonné de voir qu'il y a une extension il ya quelques mois alors le build alors les points j'ai peut-être commencé les attribuer mais je fais faire attention parce que je me demande si je devrais pas employer un autre build pour cette extension là je regarderai sur internet avant d'attribuer des points ce soir je vais essayer de fonctionner sans attribuer de points c'est peut-être un peu suicidaire non pas forcément moi j'ai toujours commencé comme ça mais bien sûr je les écris en mode violon quitte à ce que ça réussisse ou que ça plante et puis de toute façon faut pas oublier que durant les trois mois qu'importe les personnages de la ligue que tu créeras le coffre est commun le bestiaire est commun dans ce qui fait que les orbes que tu auras déjà collecté auprès de tes autres persos tu pourras les utiliser pour ce que tu créerais ultérieurement on me demande d'utiliser mon point quand même donc je ne peux pas passer si j'ai pas utilisé mon bon alors attendez que je regarde un petit peu si je me souvenais oui c'est une c'est alors attendre les montants de damage si je me souviens bien on va partir on va partir par là en élémentale de match d'abord parce que je veux à terme refaire les mêmes combinaisons que j'avais sur l'ombre mon autre perso d'accord tu vas vraiment garder mais en tout cas pour l'instant je commence déjà sur la même la même philosophie ok ok alors vous avez besoin de toggle highlighting et la scope marketing qu'est ce c'est que ça pour il me demande de bain des quelque chose plus tard on fera ça plus tard alors ça en a lettre d'exil ça c'est encore du lors on est d'accord bon ça ça n'intéresse pas vraiment les gens je vais valider mon premier waypoint on a l'air de validé automatiquement quand on arrive dans le village donc voilà n'est ça bestelle qui nous donne nos premières quêtes ok alors déjà je vais déjà vendre des trucs qui ne me servent pas je suis déjà m'équiper déjà d'un minimum déjà j'ai récupéré une espèce de tunique à magablette qui me rejoint moi moi par contre je peux pas encore m'en équiper ah parce que c'est non identifié voilà ok on reprend les bonnes vieilles habitudes ça ça ne bouge pas non plus c'est le coeur du jeu quand même n'importe quel à qu'elle se lâche d'ailleurs alors quoi tu veux pas ah oui parce que je suis en mode en mode vente c'est pour ça alors la chanque ici 6 10 de dommages physiques 10 10 oui point de range 8 c'est les mêmes stats donc à mon avis je pense que attendez on va identifier le dernier ah par contre celui-là il est bleu donc je vais retirer ces trucs là je vais récupérer les gemmes par contre j'aurais pas la bonne couleur donc je pourrais en mettre qu'un seul de gemmes celui-là est un peu meilleur on va essayer le viper strike ici et je stocke ici ça je vais revendre le chroma voilà alors ça pour l'instant je vais mettre de côté cette gemme ici et je vais revendre le reste qu'est ce que j'aurais d'autre ça c'est quoi le drift mall ouais ça ça m'intéresse moi par contre je pourrais m'équiper dans la seconde main ici voilà et je vais revendre le chroma c'est bon là j'ai ma première vraie mission je dois me rendre à l'île tidal et ensuite récupérer un coffret contient des affaires de médecine 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 alors j'y garde me dit la question je suis en train de regarder sur steam c'est un jeu gratuit qui oui pas sauf exact est totalement gratuit les seules choses que tu peux payer dans le jeu c'est des emplacements de coffre et des choses qui sont cosmétiques mais qui ne vont pas directement influencer le gameplay c'est même pas directement c'est même pas du tout pas du tout voilà c'est purement cosmétique voilà donc du coup voilà au moins ça c'est clair t'as pas besoin d'un mais d'ailleurs c'est bien pour cette raison que parce que les joueurs sont au courant que les skis au montant les plus élevés c'est à dire à 150 200 même parfois 300 alors je vais je vais répéter je garde dit que son ordi a ramé n'a pas entendu ce que j'ai dit oui le jeu est totalement gratuit c'est un free to play et c'est il ya juste des éléments cosmétiques qui sont payants ou des emplacements de coffre mais c'est pas un pay to win donc t'as pas besoin de alors t'as pas besoin de comment dire de payer pour pouvoir gagner ou aller jusqu'au bout du jeu euh je dois parler à tarclay non non tarclay voilà j'ai ma première récompense je vais peut-être prendre du bleu alors attendez déjà firetrap lighting tendrils frost blade qu'est ce que j'ai j'ai du bleu j'ai du vert firetrap ça peut être pas mal ça il y a le firetrap on va prendre le firetrap voilà ça va me donner une attaque supplémentaire donc tu vois j'y garde si tu veux un jour me rejoindre sur pass of exile y aura pas de problème sans j'y joue tous les mardis en fait depuis ben ça fait que la quatrième ou cinquième fois que j'y joue ou sixième fois cette fois-ci mais cette fois-ci on trouve une autre on fait une autre ligne bon attendez je vais finir par vendre ce que j'ai besoin de vendre on va oublier qu'il n'y a pas que toi et on a bien sûr créé notre propre guide bien sûr si tu as besoin de conseil n'hésite pas ouais s'ils arrivent à me faire jouer ouais s'ils arrivent à me faire jouer et que j'arrive à peu près à comprendre ce qui se passe n'importe qui peut y arriver alors on a un notice board avec peut-être des quêtes ça c'est plutôt les gens qui sont déjà en cours de mission pour rejoindre des parties c'est ça c'est c'est pas du tout les quêtes les quêtes c'est uniquement les perso avec des points d'exclamation un petit banc c'est bien uniquement pour des événements entre joueurs voilà par exemple là t'as un event pvp ou event ça c'est encore autre chose alors on a une première mission se rendre à Tidai Island et trouver notre coffre bah on va y aller alors oui j'y garde me pose la question s'il y a un système de niveau et comment qu'il y a un système de niveau ça c'est sûr absolument il y a un système de niveau et un système de build alors ça charge bon pour l'instant j'ai pas vu de fondamentale différence par rapport à Alexander ah si je viens de rencontrer quelque chose de nouveau il s'appelle Aynar Frey et il parle de bête les animaux à cet endroit sont malades malades dans leur corps et dans leur esprit malades dans leur corps et dans leur esprit malades dans leur corps et dans leur esprit mais c'est dangereux maintenant de combattre d'accord on peut les garder en vie pour en faire de la nourriture ils devront chasser ici et maintenant ils devront chasser ici et maintenant ils devront les collecter ils devront les catcher en vie et les garder en vie alors voilà on a récupéré un filet ça c'est un nouvel objet c'est un lot de 5 ouais alors déjà première question il y a une touche déjà dédiée la touche UV visiblement ok donc toi c'est la déco elle est paramétrable aussi celle là et moi j'ai mis GIO parce qu'à défaut la déco c'est pas la paramétrie sachant que j'en ai 5 pour t'équiper si tu as différents types de filets à ta disposition parce que tu verras que le niveau des filets va augmenter au fur et à mesure et bah tu auras juste à aller dans l'inventaire et faire un clic droit sur le filet par lequel tu veux t'équiper ah oui c'est indiqué vous pouvez changer le type de filet par un clic droit dans l'inventaire exactement bon pour l'instant ça ne se fait rien donc je vais les mettre ici et en son équipe comment ? on le place sur... non on le place pas sur soi il suffit qu'il soit dans l'inventaire on le sélectionne juste avec un clic droit quoi d'accord exactement c'est super simple alors bon il faut juste capturer une bête avec un filet mais une bête pas un zombie on est bien d'accord ah non non c'est des bêtes non non les zombies ne sont absolument pas comptabilisés comme tels ok ok donc là vous voyez il y a la belette avec moi donc est-ce qu'on a un nouveau bestiaire finalement ? parce que s'il n'y a pas que des zombies il y a des bestioles maintenant c'est ça ? ça va être Scrable c'est ça ? c'est ça ? alors on va essayer de capturer un crabe un gros ou un petit ? ah bah au sérieux toi c'est pareil en fait qu'importe la taille c'est la nature de la bêtise alors voilà nouvelle bête capturée et j'ai une page qui vient de s'afficher à l'écran comme un livre exactement voilà c'est l'équivalent du bestiaire attends faut que je parle à Aina c'est juste là en fait il apparaît à chaque fois à l'entente attends je me soigne déjà voilà tu as montré à Aina que tu es vraiment le bestiaire et bien voilà et bien voilà un gigard tu vas apprécier le jeu franchement je ne me sens pas comme un artiste mais je suis un artiste tout le même regarde ce que tu peux être Aina va le rappeler une petite image quelques mots alors en fait il faut l'aider à remplir son livre c'est un petit peu comme un pokédex qu'il faut remplir quoi je vais être le meilleur de tous les chasseurs sans aucun répit voilà j'ai un livre qui vient de s'afficher le bestiaire comme c'est le nom de l'extension en fait finalement alors les sauvages donc en clair c'est un petit peu tous les animaux qu'on va croiser on a un certain nombre de numéros alors on sait qu'on va rencontrer parmi 16 canins 38 primates différents les sables alors c'est les environnements en fait les cavernes insectes arachnidés les profondeurs céphalo... oulala il y a des sacrés bestioles les recettes pour l'instant j'ai aucune recette de débloquer et les crustacés et les crustacés voilà je vais en avoir il est dans le livre alors à part que ça entre dans le livre qu'est-ce que ça fait de plus il y a des challenges il y a des challenges donc la capture une bête c'est le premier je viens de le faire c'est les classiques challenges que tu verras à chaque ligue ce sont exactement les challenges qu'il y avait pour la ligue de Gavisal et sachant que tu vois tu as 3 milestones en fonction du nombre de défis que tu auras accomplis sachant que le premier tu débloques le casque de la ligue le deuxième ce sont les ailes et le troisième tout au bout c'est le portail que l'on trouve absolument vivement enfin personnellement bon les goûts les couleurs donc voilà si tu as vu que si tu veux retrouver ton bestiaire tu vas dans menu et tu vas dans challenges achievements d'accord menu et et attends je cherche challenge achievement c'est la touche H ok voilà ok bon bah voilà donc là nous la baisselle qu'on a capturé c'était juste pour la quête il n'y avait pas de truc spécifique à faire avec c'est ça c'est le tutoriel en fait d'accord bon on va continuer l'aventure normale c'est à dire qu'on va se rendre à la Tidal Island tranquille pour rechercher notre coffre voilà donc là je viens de changer de niveau ah non c'est pas de changer de niveau c'est mes gemmes qui sont en train de monter en fait c'est les gemmes qui changent de niveau quand cette couleur là s'affiche quand vous avez changé de niveau c'est une lumière blanche qui vient du ciel beaucoup plus forte bah c'est le ciel non c'est une couleur bleu c'est le rouge je parle en vert et bleu c'est pour la couleur de gel tout simplement alors sachant que je sais pas si tu as fait attention à azur mais quand tu tombes sur une bête et que tu pointes sur elle là où tu as son nom tu as un petit carré et dessus qui indique New voilà c'est New New ça veut dire qu'il est capturable et sinon c'est le logo d'un filet ça veut dire que tu l'as déjà capturé d'accord mais par contre si tu tombes sur un sur une bête j'allais pas dire unique mais une bête rare avec des affixes de combat un peu unique normalement il est marqué New aussi pour que tu puisses le capturer donc c'est simple si sur un monstre tu vois New te casse pas la tête tu fonces d'accord ça la rajoute sur ton vestiaire en fait finalement exactement et ça permettra de débloquer au fur et à mesure les recettes en question ah moi j'avais peur je me suis dit tiens ils vont nous venir on peut capturer des monstres on va capturer des squelettes des zombies non en fait ils ont fait vraiment fait des efforts pour limiter bien sur pour pas oublier que ça reste une nouvelle mécanique hein donc elle est aussi un peu en place ouais oui j'oubliais quand on va avec ce site qui actif sur le jeu à la la c'est un changement de niveau voilà alors attendez j'ai déjà regardé au niveau de mon équipement et pas mal de chroma ce soir bon je pense que c'est parce que c'était là tu améliore un way point ça améliore également les stats des objets que je récupère alors ben justement j'ai en profiter comme je suis quasiment en plein je suis retourné au village et on va faire un petit peu de trading moins moins on est de retour déjà ont déjà tout ce qui est gris blanc ça n'intéresse pas vraiment donc je vais renvoyer essentiellement revendre alors pourquoi tu veux pas annoncer ce tâche et je n'ai pas envie de mettre ça dans mon stache c'est contrôle alors voilà bon voilà c'est tranquille donc on va retourner à la côte alors d'ailleurs on ne sait en bas c'est l'autre mais évidemment beaucoup pour connaître un petit poids bon ça n'a pas changé je me souviens quand j'avais essayé la bêta fermée en 2012 il ya quand même paquet d'années j'avais été à peu près aussi loin que l'attie d'ailleurs il en est un petit peu après oh ça c'est comme annoncé pas nouveau qu'ils ont juste qu'ils sont juste magique en fait parce qu'ils sont en bleu et donc il procure plus petit que des animaux standard ouais oulala oulala non je me soigne les animaux qui disent ta gueule c'est magique quoi ah bah du jaune pour une fois pour l'instant je ramasse un peu tout ça changera après évidemment je regarde juste voilà quoi des trucs un petit peu plus solides que les trucs pour rigé alors 25 c'est du jaune j'avais déjà un collier ici ah c'est tentant je ne sais pas je pense pas que je vais m'équiper je vais garder ça pour le revendre ces mécaniques de de cette ligue là tu penses qu'elles vont ensuite rester ensuite dans le jeu quand ça reviendra en ligue standard bah moi normalement une telle nuit à jour à savoir de 5 giga il est évident que les développeurs ont déjà réfléchi à la manière de prolonger le truc à être intégré de manière permanente comme c'est le cas maintenant le concept de fag il va la revoir puisque c'est un concept de façon moins présente mais on le verra quand même exactement alors small life flask il y a une robe ah c'est du bleu attendez je vais m'équiper je vais déjà vérifier ça euh robe bon c'est pas trop pour toi mais bon bah non t'es déjà en jaune ouais on peut en sortir qui peut aussi wand on sort tout en plus t'es pas logiciens ou est-ce ici ? ok pommage ok pommage parce que là on a déjà l'identifié pas mal 70 sur 6 secondes là c'est 4 secondes c'est mieux c'est du bleu on peut remplacer on pourra se débarrasser de ça plus tard ah ouais et il y avait l'anneau aussi que j'avais remarqué non ? ah il s'est automatiquement équipé ah oui quand c'est un item que t'as pas sur toi il te l'équipe automatiquement il sert à des premiers niveaux aussi et bah voilà on change tous les deux de niveau niveau 4 là il y aura des points à dépenser aussi oui allez là j'ai tout le droit en quantité bien sûr alors attends je vais déjà voir au niveau des points ce que je pourrais faire oh oh merde merde j'ai un gros aaaaaah j'ai un gros ah bah j'y arrive c'est quoi ça c'est le surfeur d'argent là il y a un sacré look cet ennemi allez Rick wow joli ah bah voilà le médecin chest on va déjà se débarrasser des races des ennemis alors on a du bleu en chroma je vais déjà me débarrasser des trucs qui m'intéressent pas ou plutôt ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir un portail tout simplement il m'étonne quand même c'est que je puisse pas ramasser par exemple le chest au moins en tant de place que ça il prend 6 cases en fait bah écoutez ce que je vais faire c'est que j'ouvrir un portail est-ce qu'on peut déjà le faire ah non on a pas de on a pas de j'ai pas de parchemin pour ouvrir un portail est-ce que tu en as un sur toi ? oui parfait merci beaucoup oui parfait merci beaucoup à ce stade du jeu c'est vrai que quand on est avancé dans le jeu bah on a des tonnes et des tonnes et des tonnes de ces parchemins là mais là il faut se souvenir qu'au départ on en a pas bah quand on est marrant une ligue oui donc forcément il faut être assez connoble on t'en fiche ah bah c'est bien ça on me propose alors Quicksilver Medium Manor Medium Life Flask on va déjà privilégier la vie ensuite strom barrière c'est pas les cascades minerataires volet support onstock support pierce support pressless support alimentale prolifération support ça ça peut être pas mal ça ça augmente en fait la les effets les effets élémentaires quoi je pense que je vais prendre celle-ci il y a des dégâts élémentaires si tu me fais des dégâts élémentaires de base ce que tu rentras plus tard elle pourra te servir ouais alors qu'est-ce que je vais stocker déjà les ça je vais déjà remplacer attendez la flasque on va déjà la mettre en place ok alors la met en premier la belle flasque ça c'est non identifié pas mal ça 6,22 par contre il faut niveau 5 je la mène de côté ce qui devrait arriver assez rapidement comment on fait pour acheter des euh des filets on peut les racheter directement auprès des vendeurs c'est uniquement auprès de celui qui t'a donné les 4 degrés aaaah d'accord alors sachant qu'évidemment les premiers filets ne coûtent pas cher ils coûtent des parchemins d'identification par contre évidemment plus la qualité de filet va monter plus euh la devise demandée va gonfler également d'accord par exemple le filet que j'utilise euh est en niveau 52 elle coûte deux heures d'allitération bon on va aller ramasser les on va aller ramasser les items les objets qui sont au sol dont l'objet de quête bah il est plus là what the fuck si je suis là non mais je veux dire l'objet de quête le médecin's chest ah bah tu l'as déjà donné en quête ah j'ai déjà donné d'accord ok soit il est un tonneur dentaire soit tu l'as rendu c'est aussi simple que ça oui c'est ça quest complet si t'as donné le médecin's chest ok d'accord bon alors attends j'ai deux points complétés alors aimant notre élémentale d'image bah ça on va on va foncer là-dessus pour l'instant on va viser d'abord cette zone ici qui va accentuer l'élémentale et mais déjà voilà petit à petit on va commencer on va tourner au tout début du shadow là là j'ai un chromat que je vais pouvoir revendre moi je pense que je vais tout prendre finalement ou presque le problème c'est que les objets sont juste sur la zone de sélection du portail je pense que tu as compris un peu la logique d'ailleurs le nom de mon perso n'est-ce pas ? ouais ouais quelle petite aide je peux offrir c'est toi alors donc là je vais voir déjà faut que j'identifie les objets c'est une bonne habitude à prendre tout à fait mais attention ça reste quand même économe que tu es mais parce que obligé tu devrais rester à ton deuxième et que t'as déjà stacké 300 par chemin tu te toucherais mais là comme c'est le premier tu vas être économe là alors on va juste revendre les choses qui nous intéressent pour donc là alteration shard il en faut 20 pour faire un ordre d'altération j'en ai 7 pour l'instant alors maintenant qu'est-ce qu'on fait il faut retourner au web point au sud pour retourner sur la côte rapidement ok on peut visiter Oresland ah oui c'est vrai le petit dalle on n'a pas on n'a pas été jusqu'au bout après si tu veux aller directement pour vite les quêtes principales tu peux aussi c'est ton choix oui non mais en j'aime bien j'aime bien prendre mon temps le début du jeu c'est ce qui m'intéresse toujours le plus moi j'espère tout les persos en général même si je connais parfaitement le processus du jeu je ne suis pas non plus un rusher j'aime bien prendre mon temps on va retrouver un perso et une mécanique il va faire un perso plus et à mesure je cherche toujours un rusher et si moi je cherche plutôt un rusher et je le ferai tout à l'heure alors bien sûr n'hésite pas à capturer tout ce que tu veux moi j'ai déjà un jardin donc euh pour l'instant j'ai juste croisé des crabes ça me donne faim d'ailleurs un bon crabe une bonne petite salade de crabes c'est bon qu'est ce que c'est l'onche hein c'est bon c'est bon je te l'ai même à dire donc voilà je veux dire au moins jusqu'à la fin de de la fin que tu peux y aller puisque les adversaires je les ai quasiment tous il y en a deux trois que je peux rater ah attends j'ai des gemmes qui peuvent monter en puissance voilà on avait exploré l'intérieur de l'île ou pas ? je pense pas non ah l'intérieur oui c'est bon c'est bon c'est bon l'intérieur c'était que des rochers hein au coeur il y a des trucs ici ah non c'est bon d'accord il y a juste un gros rocher au milieu on peut pas y aller tu te fais pas tu t'habitueras à la lecture de la carte alors Jigar nous pose la question est-ce que je n'ai que online ? ah pas du tout si tu veux te créer un perso qui est purement solo tu peux oui il y a une case d'ailleurs tu m'en a parlé tout à l'heure justement sur la petite case qu'on coche quand on crée le personnage qui permet de choisir d'être uniquement offline c'est ça ? par contre il faut être connecté à internet ça c'est sûr je crois que oui malheureusement c'est un peu comme diabo il faudra au moins être connecté à internet pour charger les différentes données de mapnet quoi ouais c'est offline personnellement c'est vrai que ça peut être une idée à tester mais je suis quasi sûr qu'il y a toujours au moins une petite d'online qui est requise au moins pour charger une donnée de cartes ne serait-ce que pour et puis également ne serait-ce que pour synchroniser les inventaires quoi il faut pas oublier que les cartes sont généré au hasard mais le hasard est généré au hasard alors encore Einhar Frey qui nous raconte des choses il y a des roas et c'est quoi ça les roas c'est un roi très puissant et vieux et puissant et dangereux et ça fera un joli cadeau il faut capturer un Ousebag Bloom il faut l'affaiblir et le capturer il faut pas le tuer et l'amener à la ménagerie ça veut bien dire ce que ça veut dire attention une bête puissante s'échappera mais une bête affaiblie rejoindra peut-être votre ménagerie aaaah aaaah on a maintenant encore des filets alors pour chaque filet on a une indication du type de best-le que l'on peut capturer avec donc les bêtes ont des niveaux en fait là c'est de 1 à 13 ça veut dire que si j'essaye de capturer une bête de niveau 14 ça marchera pas avec ça C'est pas que ça marchera pas mais les échecs seront beaucoup plus importants évidemment. Mais ça t'inquiète pas puisque... Bon là j'ai un point d'interrogation. Ouh il y en est fait ! Ouh la la ! Ouh la la ! Ouh la cichose de bestiole ! Alors sachant qu'on a des couverts qu'il y a un petit moyen de tricher aussi avec le système de capture. C'est que si tu as capturé une bête et que juste derrière tu le tues, la capture est considérée quand même. C'est là qu'on peut acheter également des filets, ok. Exactement. Et uniquement des filets. Donc on a un récupère une nouvelle bestiole mais c'est pas encore... C'est pas encore celle qu'on recherche évidemment. C'est une bestiole bien particulière. Là c'est le boss en fait. Mais là c'est les petits modèles qu'on combat là. On regarde de près à quoi ça ressemble. On dirait un peu les skis qu'il y a dans Dark Crystal aussi. Ah c'est un film ! Les années 80, le Jim Henson. Les oiseaux assez creepy. Alors bien sûr si tu as des créatures à tuer, tu me le dis avant que je l'achève sans le savoir. Oh ! Une orbe chromatique ! Magnifique ! Sachant que tu peux quand même tuer une bête une fois que le filet est posé. Et la capture, ça contabilise. On va essayer d'aller plus au nord et de voir ce qu'il y a de point d'exclamation ici. Enfin il y en a même deux d'ailleurs. Si tu veux. Tu sais que dans cette zone t'as aussi euh... T'as aussi la zone secondaire mais ouais. T'as vraiment une place. Et c'est... Alors voilà le glyphe. Nous a parlé. Hmm... Donc pour l'instant, les points d'exclamation n'indiquent que des oeufs en fait. Absolument, les points d'exclamation c'est uniquement les objets de quête. Pour des bêtes qui apparaîtront sur la carte, tu verras, elles ont un autre symbole. Donc le boss pour l'instant on est bien d'accord, on ne le voit pas. Non. Ah, portal scroll ça, ça va être utile ça. On a déjà vu, il y a. On a vu. On a vu. On a vu. On a vu. Alors, déjà je vais dépenser un peu mes petits points. J'ai un point à dépenser. On va continuer à augmenter l'Elemental Damage. Voilà. Ah, il y a un point ici d'exclamation vert, donc c'est des oeufs. Je vais commencer de bien charger mon équipement, je vais regarder s'il n'y a pas des trucs intéressants pour moi. D'accord, je pense que je vais retourner à la ville pour pouvoir... On a récupéré tous les... Non, on n'a pas encore tout récupéré. Alors, si je veux me faire de la place. Bon, je vais utiliser déjà mon premier parchemin de téléportation. Allez, c'est parti. Après, à un moment donné, une fois que tu es équipé d'absolument partout, tu n'auras plus besoin de récupérer les blancs. Bien sûr. Je vais avoir les bleus et jusqu'à ce que tu connais avec les jaunes. C'est normal. Discretion d'eau. Alors déjà, est-ce qu'il y a des choses intéressantes pour moi là-dedans ? Bon, il y a des objets qui aident ça, je ne peux pas y toucher de toute façon. Le reste, on va... Ah, un bouclier, tiens, tiens. Par contre, il est blanc. Ce n'est pas très intéressant. Bon, pour l'instant, je vais me concentrer et je vais juste revendre les choses qui ne m'intéressent pas. Alors, attends. Pour le glove. Celui-là, ils ont une meilleure armure. Donc ça, je vais les garder. Là, j'ai déjà... Ça, j'ai déjà un chromatique. Je vais le garder aussi, évidemment. Et on va déposer tout ça dans mon petit coffre. Donc là, ça m'a fait, avec cinq bouts de parchemin, ça m'a fait un parchemin complet. Je vais mettre ici. Je stocke le chromatique. Les gants, je vais remplacer ces gants-là par celui-ci. Donc, il nous reste les objets de cut que j'ai pour l'instant, ces fameux glyphes. On en a trois. Les gants, je vais les revendre. Voilà, ça fait un petit bout de parchemin que je vais stocker ici. Alors, ça, je peux l'utiliser maintenant. Il y a du rouge et du vert. Ça, je vais enlever. Ça, je vais déséquiper. Je vais mettre ce couteau ici, qui est un couteau bleu. Qualité bleue. Voilà. Sur l'instant, je me bats avec une dague faite avec un morceau de verre. Il faut quand même le remarquer face à des grosses bestioles. Il faut quand même y aller. C'est vraiment l'outil de fortune de combat. Oh, tu as toujours des outils de fortune pour prendre les niveaux après. Bien sûr. Alors, tiens, il y a quelqu'un ici. Je dois lui parler. Alors, dirty job qui est une cut optionnelle. Il faut chercher dans les mudflats l'entrée de la fétide pool en clair, de la piscine ou du puits qui pue. Et tuer tous les monstres qui sont à l'intérieur. On aura peut-être des bestioles à capturer aussi. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. C'est bon, tu es revenu. Tu as repassé la belette ? Ou tu n'étais pas passé peut-être ? Ah non, tu vois là où je suis toujours. D'accord. Bon, bah c'est bon. On va continuer notre exploration. Alors, peut-être qu'il y avait ces glyphes-là qui sont mystérieux. Il y avait encore un point d'interrogation, il me semblait, par là-bas. On va essayer déjà de... D'ouvrir tous les coffres et puis... Je pense que les filtres... Enfin bon. Alors, il y a Gigard qui nous dit que le mode hardcore, tu dois tuer des ennemis en leur jetant des cailloux. Mais en fait, c'est pour rigoler. Le mode hardcore, tu peux nous expliquer ce que c'est ? Dans l'univers... Alors, le mode hardcore, bon, c'est classique à n'importe qu'à la quête slash. Le mode hardcore fait que si, entre guillemets, vous aurez la partie terminée, mais la différence entre ce flexage, c'est qu'au lieu que le personnage et au contre deviennent inutilisables, eh bien il va tout simplement redescendre en ligue softcore. Non, pas par là, vas-y. D'accord, d'accord. Là, on peut mettre des choses là-dessus, est-ce qu'il manque encore des choses à faire ? On peut pas regarder ce qu'il y a à rajouter ? J'en ai mis trois, pour l'instant ça doit être bon. Est-ce que ça a validé quelque chose ? Parce que pour l'instant, moi j'ai pas de... Attends, je vais voir dans les quêtes complétées. Quête, 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 quête. Tels sont... Évent, t'as marqué Enter the Submerge Passage. Ah si, ah si. Breaking some eggs. Ah bah c'est bon. D'accord, ok, on va y aller. Non, non, non. Bah non, pas tout de suite, il reste encore d'autres zones à explorer avant. D'accord. Eh bien, regarde la créature qu'il y a. Eh, bah voilà, c'est ça. Te voilà, toi. Allez, viens. Voilà, on se trouvait un petit peu dans Ghostbusters. On est bon, d'accord. Alors, sauf que là, lui envoyer un filet alors qu'il... Ah, faut l'affaiblir, d'accord. C'est comme les Pokémon, quoi. Allez, c'est mis le boss. J'ai fait exactement la même erreur que Sacha dans Pokémon, qui lance sa Pokéball sans combattre. C'est trop drôle. C'est une nouvelle bestiole ? Non, c'est pas une nouvelle bestiole, c'est celle-ci. Allez, on va l'affaiblir. On va dire... On va lui laisser un quart de vie, en fait. Voilà, pas plus. Si t'as pas filé à l'affaiblir, parfois, même avec... Oui, c'est bon. Et j'ai bloqué une nouvelle recette. Non, 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 non. Vous pouvez voir les boules. Les, des, des bottes rares, en fait. Voilà, j'ai fait du bon boulot. Il est dans sa cage à la ménagerie. Veux-moi à la ménagerie. Il va nous montrer ce que c'est, la ménagerie. très bien alors en fait il faut cliquer sur lui et cliquez sur open bestiary ou enfin visite ménagerie c'est ça et ça ouvre un portail ou les chouettes alors on soit dans un cirque alors la reine se trouve au nord tu es rituel du combat ok on va ouvrir le bestiaire déjà voir on va voir ce qu'on a donc les bêtes capturé crabe sauvage un scavenger un osbag bloom la grosse bestiole qu'on a vu c'est dans quoi il ya différents types d'environnement en fonction de la bestiaire qu'on a capturé alors je regarde des bandes pour le la bestiaire qu'on vient de capturer à l'instant c'est des cdc des oiseaux aussi étranges que ce puisse paraître c'est des fleurs c'est un de désentroi de tomber est tir en fait si tu regardes dans la corresponde différenciée en fait donc tu as une ménagerie tu as une zone de ménagerie pour le white c'est une zone de ménagerie pour le sand c'est une zone troisième pour le cavern c'est une quatrième pour le copse et j'imagine que attend je regarde sand ça doit être pour ça ça doit être sand ça doit être là la zone de ménagerie pour les créatures qu'on vient de capturer on va regarder ça c'est vraiment un zoo ça ressemble à un zoo roas bah voilà ils ont une cage dédiée maintenant et puis il ya même on peut même regarder ce qu'ils sont en fait c'est incroyable ce qu'on est en soirée dans un vrai mais dans un vrai réseau en fait et donc à partir de là une fois qu'on a une recette alors attend les recettes les apparaissent ou dans le dans le même livre c'est ça oui en effet alors il nous faut ou ce backblum qu'on a un anirona et en faut d'autres il en faut deux autres en fait mais à ce moment là tu les massacres ensuite pour avoir tes bottes rares exacte et cette balle à la rire et survie vivre ouais c'est vrai non les bêtes sont perdues et survivre comment ça à ça c'est à dire que pendant le combat fera pas mourir sinon bas le corps est perdu à bassine à combat tu peux pas les tuer à tous à tous les coups quoi tu vas les combattre dans l'arrière non tu vas les combattre dans l'arène pour les salgots tu n'y vas pas et là pour tu es du monstre d'accord c'est pas à tous les coups tu je gagne quoi sachant que par exemple j'ai vu que un streamer qu'on connaît bien un art et qu'on et moi qui me car il ya lui il a pu s'associer avec un autre joueur pouvoir affronter des bêtes de l'arène et obtenir en récompense les objets unique correspondant à leur recette donc je te cache pas s'il est alors d'autres horrores va t'en aller les tu trop tard ah pardon on va le dire tout de suite bah je vais en trouver d'autres c'est pas un problème à l'attention c'est qu'il y a une autre zone à faire plus haut bon j'arrive à la série pokémon origins avec les noms des personnages j'ai gardé les noms des personnages officiels de pokémon la logique flou mon moment à c'est new cool c'était sympa de vous voir merci pour le follo chic fio maman maman non mais j'étais en train de faire mon alerte alors c'est qu'il ya encore d'autres choses à explorer ou pour aller là bas en fait à j'arrive oui à la petite flèche en haut à droite les rapports de fait il pool là j'ai vu ils ont rajouté un petit une petite customisation c'est sympa pour l'entrée alors donc là il faut faire du nettoyage j'ai beaucoup aimé en fait la série maman ah c'est dommage j'arrive pas par contre j'arrive pas trop à lire ton nom parce que tu es noir sur noir et moi m'a sur la fenêtre c'est c'est en mode dark j'aime bien mettre mon twitch en mode dark donc je peux pas lire son nom du tout je suis désolé mais c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais j'y garde c'est dommage que la série soit pas comme ça en fait c'est juste un noir et à zayware ah oui impeccable là c'est le symbole de la décision du bestiaire et ça tu vois c'est une créature nouvelle rare oui minimum rare mais avec un attribut spécifique c'est à dire un effet un peu pété entre guillemets ah bah ça y est curseur spawn curse spawn oula 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 ils font des dégâts bon voilà on en a une donc en fait on va avoir notre aïnar frais qui va nous accompagner partout ah il y avait une belle zone de jeu à a a a sainio franchement ça fait plaisir de voir beaucoup de place beaucoup d'écran beaucoup de jeu il y avait également une grosse zone first strike j'aime beaucoup le street fighter first strike il y avait ce qui est vraiment super qu'artégon m'a offert d'ailleurs le soir même lol il pensait me battre ah ça c'est oh il y a un filet là qu'on vient de récupérer net tier 1 chaque fois que tu vois net c'est ça je peux en échanger 3 contre 1 attend je vais voir aussi que j'en suis au niveau de mon équipement alors oh vine circlette c'est un objet jaune ça c'est intéressant d'avoir ça ah par contre j'ai peut-être pas encore le niveau qui pousse truc ah ça se met sur la tête ça se met sur la tête alors attend je vais voir là je suis en ah d'accord c'est une couronne d'épines ce n'est pas un collier oui ça c'est négligeable c'est du blanc je fais un peu de tri dans mon inventaire ça ça va avoir le coût d'être vendu et bah le club oh là c'est un chroma ça c'est bien le chroma c'est quand vous avez des emplacements vert rouge et bleu et ça ça permet d'avoir voilà ça vous permet ensuite d'avoir des orbes chroma qui vous permettent de réassigner des emplacements de slots voilà des couleurs des couleurs des couleurs de slots ça c'est utile si vous voulez vraiment faire une combinaison particulière avec déjà mais bah voilà changement de niveau reviens reviens alors on est ouf on est toujours à la petite poule on a nettoyé tous les monstres finalement on doit s'en débarrasser ah non loin de là tiens on va la nécromance on dirait Tanuki Kiruno ahah 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 eh mon dieu j'ai bien mes amis mais le nécro est tellement plus chiant que ta nuit t'es sûr ? ahah ahah parfois ça peut se valoir mais bon après je dis ça j'y dirai Non, moi je prends tout, je suis un dragonais. Ah oui, mais j'aimerais bien m'équiper moi aussi, t'es gentil. Qu'est-ce que tu voulais ? La scare mask, ça fait peur. Si tu as un masque jaune, oui, le mien n'est pas encore jaune. Merci. Rustic Stash. En fait, le reste c'est vraiment essentiellement pour revendre. Par contre là, ça c'est intéressant. C'est du bleu, là. Donc en fait, quand tu veux classer les objets, ce qui est blanc, c'est le tout venant. Ce qui est bleu, c'est déjà un peu mieux, ça rime. Et ce qui est jaune, c'est joli. C'est jaune, c'est mieux. Et puis après, quand c'est rare, c'est orange, c'est ça, c'est les uniques. Tout simplement, blanc, objet commun. Bleu, objet magique. Jaune, objet rare. Et orange, objet unique. D'accord. Moi j'ai envie de ramasser des choses, bon j'ai plus de place. Alors certains disent légendaire, mais en fait c'est à tort. Non, légendaire, enfin c'est vraiment super rare quoi. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs ? Non, pas tout de suite, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Ah, j'entends des bestioles par exemple. Ah d'accord, là c'est des pièges. Ok. Non, 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 c'est moi qui peux lancer des pièges en fait. Les ennemis. Attends par contre là j'ai peut-être un chroma ici. J'ai à la place de ramasser. Non. Je vais me débarrasser d'un truc un peu pourri. J'ai que du bleu. Oh là, du jaune ! Ça c'est pas mal, par contre les slots ne m'arrangent pas. C'est bête. Je vais me débarrasser de ce truc là. Et puis je vais prendre le sceptre à la place. Non, le sceptre. Voilà. Et il y a un petit coffre ici. Donc quand on joue dans une... Quand on est dans la même partie comme ça, toute l'XP est partagée entre les joueurs. Il faut le savoir. J'ai visité la même en fait. Ça doit être pas d'hier d'ailleurs. Quand on reparle justement des anciens jeux. Comme Secrets of Mana. Ben voilà, quand tu fais de l'XP avec... Un chouette bouclier, dites donc. Mais je sais pas si je vais avoir un bouclier ou pas. Je préfère avoir... Ça n'a pas tellement d'intérêt pour l'instant. Est-ce que pour un Shadow, tu me conseillerais d'avoir un bouclier ou pas ? Pour moi, non. Mais encore une fois, l'avantage... C'est bien des graves. Non, voilà, c'est terrible. C'est vrai que c'est un moment amusant. C'est un moment amusant. C'est un moment amusant. Avec juste des bouclier pour un assassin. Oui, c'est viable. Est-ce que j'ai vu la série animée Dragon Med ? Non. Pas du tout. Ça m'intrigue beaucoup ce que tu dis. Surtout le nom Dragon Med. On imagine des petites dragonnes en tenue... De Med japonaises, là. Soubrettes. C'est pas mal, ça. Je crois qu'il en reste encore. Quoi ? Des soubrettes ? Non, c'est qu'on se trouve dans la soubrette. Ah non. Ah bah tiens, les voilà. C'est le genre de chose qui me fait saigner du nez. Oh, un chromat, tiens. Joli, ça. Bon, attends. Est-ce que... Je vais voir s'il me reste encore un portail. Ah, new ! Non, 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 tu es pas, tu es pas, tu es pas ! Ah, merde. Là, c'est bon. Je l'ai... Je l'ai... Je l'ai capturé. En fait, c'est une version... Ah non, il était pas assez... Il était pas assez... Pas assez affaibli. Maintenant, vas-y, 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 vas-y. Je touche pas, je touche pas. Ah oui, faut pas oublier que t'as un cooldown aussi, quand même. Hum, hum. C'est bon. Si ton filet est racé, tu as un petit cooldown, mais que j'allais attendre un certain moment avant de... Alors, attends. Déjà. Un moment. Impeccable. Bah, je regarderai ça et j'y garde à l'occasion. Alors. Un moment. Euh... Moi, j'ai pas... J'ai assez des problèmes avec les dragonnes que je connais, elles me mordent. Donc, j'ai des petits soucis. J'essaye d'être... Ma copine n'est pas une dragonne, heureusement d'ailleurs. Alors. Merci Cleo, tu me regardes. Je te salue. Très bien, viens, viens, viens. Rires. Euh... Euh... Est-ce qu'il te reste un portail... Vers le village ? Ah, merci. Là, c'est une denrée rare pour l'instant. Ce qui est terrible parce qu'on croule sous les rouleaux à partir du 3ème ou 4ème acte. mais là ça rame un petit peu quand on arrive en ville parce qu'il y a toutes les skins à charger des gens qui ont des très belles skins comme on peut le voir là voilà je peux m'équiper de ma chumique c'est parfait alors déjà avant de balancer des trucs je vais déjà regarder si j'ai des choses intéressantes je pourrais m'équiper un sept est-ce qu'un sept est utile pour un shadow il faut regarder par rapport à parce que ça augmente mes elemental damage de 12% l'air de rien ce qui est quand même pas si mal alors à toi de voir effectivement c'est des sorts que j'utiliserai que j'utiliserai parce que pour l'instant j'ai pas vraiment de sorts accessibles non et ni de stuff c'est plutôt partir du niveau 50 que là on peut commencer à obtenir des objets un peu plus sympa et adaptés déjà pour l'instant je remplace déjà tous mes objets un peu pour off par des trucs un peu plus intéressant on va dire déjà de couleurs différentes on va dire alors small mana flasque 60 sur 5 secondes là c'est la même chose j'ai dit j'ai un point à dépenser on va le dépenser tout de suite en elemental damage voilà donc ça c'est mon début de mon build c'est vraiment le tout tout début donc je me concentre sur l'élémental damage donc depuis j'ai augmenté moi quand même de 10 22 32 40 plus de 40% c'est pas mal alors qu'est-ce que je vais conserver là-dedans donc voilà j'ai changé une arme et ou un tribal club ça c'est pas mal ça le 10-17 même à la limite je devrais pas prendre plus tôt ça on va plutôt prendre celui-là raconte le verbe je le mettrai en fait là-haut le sceptre je vais me mettre de côté pour l'instant je vais pas le vendre je vais me mettre de côté je vais remettre ici ma gemme ici verte qu'est-ce que j'avais d'autre comme récupérer de toute façon je vais essayer de me débarrasser des choses qui ne me servent pas bon avant j'ai déjà les choses qui ne sont pas utiles ça c'est tout le sel de Pass of Exile c'est gérer son inventaire à la fin m'attacher des coffres ça a tellement envie attend supérieur non ça c'est pas ça je vais pas vendre ça j'ai regardé celle-ci là on va la placer on va la mettre en place ici je te cache pas que moi aussi je vais me lancer dans une grande inconnue à Azure puisque je vais faire en sorte parce que le sort principal que j'ai utilisé c'est un des trois nouveaux sorts qui est sorti que je pense à acheter des filets oui tu peux tu peux le mettre sur Facebook mais aussi également tu peux te connecter sur Telegram et le mettre également dans le lien il y a un canal dédié pour tout ce qui est spam vidéo et images sur la chaîne sur le canal Discord comme ça c'est pratique pour nous aussi on peut voir tout le monde sur la communauté peut voir les liens qu'on me passe sinon je le recopierai là-bas t'embête pas si tu me l'envoies là-bas alors donc là on doit retourner à la ménagerie utiliser le Blue d'Altar ça veut dire quoi ça c'est en fait quand tu dois faire un sacrifice c'est ça le Blue d'Altar c'est ça c'est l'hôtel des sacrifices c'est l'hôtel du sang et ça tu ne peux le faire que si tu as la dose des monstres préconisée par la recette que tu veux utiliser ce qui est au moins sans dépendre attends je vais voir ce qu'il me reste dans l'inventaire je vais me débarrasser des deux fioles qui ne me servent pas rien de la place pour rien et on va pouvoir repartir à l'aventure voilà ça me fait un parchemin supplémentaire ici hop pour l'instant c'est bien rangé ça ne va pas durer ça ne va pas durer il faudra que je mette en place le filtre qu'Artego m'avait passé ah oui je te recommande de l'utiliser même tout de suite et c'est pas difficile attend menu je vais dans option attends j'ai une récompense assez important alors riposte contagion detonate dead intéressant ça c'est intéressant le corps qui explose contagion riposte orbas stone on va plutôt faire ça detonate dead ça fait du fire damage c'est le mage élémentaire on va s'en équiper parce que j'ai un slot vert oui parfait alors ça sera la touche moi je suis sorti du tp je suis également à l'ionnest watch donc au village le problème c'est qu'au bout de 8 à 15 minutes la zone est reset le portail est terminé ok bah on y retourne j'y retourne j'y retourne j'y retourne parce que ça serait pas le moment de devoir recommencer toute la zone on va juste récupérer tout ce qui est surtout qu'il reste encore 15 monstres à tuer ah comment tu le vois ça la quantité de monstres alors normalement tu fais par par un table où tu vois la zone mais ils le montrent pas donc moi j'ai une petite astuce tu vas dans le chat dans le cas tu fais slash remaining ah t'as une commande de texte d'accord voilà 17 monstres restent c'est du hack alors par contre où est-ce qu'ils sont les cocos ils sont peut-être en RTT ah oui il y a encore un cible qu'on a pas vu oh la la voilà les voilà c'est bon tiens vas-y prends le filet j'en ai pas besoin j'en ai à revendre ça c'est bien on a fini cette cut là je vais juste équiper ma medium mana flasque je vais l'équiper alors la supérieure je vais la mettre ici je vais me démarrasser de la petite je vais mettre la grosse en position 4 et identifier les deux trucs que j'ai récupéré pour pouvoir les revendre pas mal il y a du chromat il y a des trucs intéressants donc là je dois discuter revenir on ouvre un portail ou on retourne il n'y a pas un point non ça sert à rien on continue ouais ouais bon sauf que pas de chance évidemment avec le temps qu'on a passé la zone précédente à reset mais qu'importe on prend notre temps tranquille c'est bien c'est reposant étant donné que ce soir j'ai un petit peu pas la grippe mais un petit peu la crève ça me repose bien de recommencer tranquillement détente relax quoi ne vous inquiétez pas je vous épargne ma toux je coupe le micro quand je dois tousser donc c'est pour ça que je parle un petit peu moins qu'avant et un peu plus doucement parce que ma voix est un peu fatiguée oh il y a des grenouilles il ne savait pas ça avant c'est chouette c'est adorable on ne peut pas les capturer je crois ah non non parce que ce sont des bêtes amicales ah super tiens encore un 9 ah zut tu penses que c'était une bestiole inconnue non ? qu'a t'as dit ah zut qui c'était inconnue ouais ah on va voir ah un changement de niveau maintenant que je les ai pas capturés j'ai pas besoin de les recapturer encore c'est pour la recette peut-être on va pas pour ça c'est une interne en question ah orbe de transmutation alors quelle est la fonction de l'orbe de transmutation étant donné qu'on révise un petit peu tous les basiques du jeu tout simplement transformer un objet comme un blanc d'un objet magique bleu d'accord avec un à deux affixes supplémentaires d'accord attend j'ai juste regardé ici c'est par là que je dois passer avec trickery on va les utiliser tout de suite t'en auras besoin pour acheter des filles un peu plus tard d'accord ah oui c'est la recette sachant que il faut se dire quand même que les orbes dans le jeu il n'y a pas de monnaie c'est la monnaie du jeu en fait c'est ça exactement c'est par là qu'il faut aller dans le ah c'est oui c'est ça et là tu peux ne pas arrêter filet il m'en reste trois donc ça devrait aller au pire tu peux utiliser les neuf que j'ai j'en aurais pas besoin alors il y a un waypoint dont on va l'allumer déjà le jeu le départ du jeu est complètement différent de ce que ce qu'était la ligue précédente en tout cas ah nouvelle bestiole allez capturer crustacé de cave là c'est quoi ça non c'est bon là j'ai c'est capturé là j'ai en profité peut-être pour commander des filets et on va combien ça coûte un parchemin pour un lot de trois oh bah ça va oh bah ça va j'ai recommandé je vais en prendre un lot de trois ok là j'en ai neuf un sur moi voilà ça m'en fait cinq ça devrait le faire ah alors oh bah c'est bien un coffre ah les fils sont déjà en place chez moi il était conservé tu vois regarder un petit objet qui est tombé tu dois appuyer sur alt pour le voir non on ne le voit pas il est filtré automatiquement donc le filtre que si vous avez déjà installé un filtre pour voir certains types d'objets ben sachez que si vous créez un nouveau un nouveau personnage comme moi ce soir et ben en fait le filtre va être appliqué directement c'est cool rien pas besoin de le refaire ah ça c'est nouveau ça c'est nouveau brood princess ne me le tue pas ok toi on va essayer de l'affaiblir alors attend on va essayer maintenant c'est un peu de l'affaiblion c'est un peu c'est un peu c'est plus facile oui voilà nouvelle recette débloquée des gants rares avec un dommage de froid c'est cool et en plus j'ai une orbe chromatique qui vient de sortir ils ont l'air en pétard brood child ça se capture pas ça non y'a rien y'a ni new ni capturé des jeux ok 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 je trouve que c'est assez fun pour l'instant ah et l'aventure de flé veut commencer tu vas voir quand on va tomber sur elles sont chouettes je vais zoomer pour que les gens puissent voir le design des bestioles c'est coloré c'est un peu dégoûtant mais j'aime bien la couleur c'est un joli bleu ah bah je vais faire du level up pour mes j'aime je crois que j'essaye d'ailleurs sur mon autre ah voilà voyez je vais faire exposer des cadavres avec ma touche ah avec euh regarde le petit logo à droite petit logo à droite quoi quel logo blanc jaune sur ton radar ah oui c'est quoi parce qu'elle arrive contact oh mon dieu ah oui j'ai déjà capturé lui alors pourquoi il est méchant alors tu veux peut-être le capturer encore puisque je pense qu'il a un affix spécifique tu vois l'affix churning claw je crois que si tu le captures ça te procure une recette pointe non trop tôt non c'est bon je l'ai eu débloqué recette débloquée voilà wow je peux créer alors une armure rare et un bouclier qui aura qui va demander des capacités en intelligence à ce moment ça va être difficile pour moi pour l'instant alors rappelle un petit peu fantasy star online quand on partait à la chasse à la bestie je crois que la quête secondaire c'est par là d'accord si tu le dis bah c'est vrai il y a du brouillard il y a du brouillard ah bah voilà changement de niveau on s'enfonce juste maman qu'est-ce qu'on va voir alors on est ici je regarde juste la carte alors niveau des monstres on est à des monstres de niveau 6 ici sachant que moi mon perso pour l'instant on va juste regarder le personnage on est niveau 7 niveau 7 je vais juste aller voir dans leur vote passif oh bah j'ai pas encore de points à dépenser donc bon on s'en fiche pour l'instant on va rester avec ce qu'on a maintenant je vais essayer de gonfler l'intelligence du personnage justement ça tombe bien pour pouvoir m'équiper et faire la recette avec le bouclier qui demande de l'intelligence il y a de nouveaux environnements c'est très très chouette c'est pas encore la nouvelle mise à jour dont tu m'avais parlé sur les environnements l'eau etc c'est pas encore ah new oh c'est nouveau ça et voilà ça y est drifting oeil capturé j'aime bien je fais exploser les cadavres pour faire du nettoyage oula non le craint ne se tue pas c'est lui là-bas qui se tue d'accord ça c'est nouveau ah non c'était pas le bon que je voulais capturer oula vas-y je crois qu'il y a oui un deep crustacean un crustacé des profondeurs là c'est nouveau en fait ça modifie vraiment le gameplay j'aime bien absolument il faut tout nous là-bas il va exposer les cadavres voilà ça vous dit attend je vais voir il me reste aucun je vais acheter des défilés non c'est bon j'en ai j'en ai oui non je vais jouer à la régulière il n'y a pas de problème d'accord d'accord attend j'ai juste je regarde juste ce que j'ai récupéré pour l'instant d'accord orbe chromatique orbe de transmutation pas mal un petit portail ici tranquille ok alors il a bougé chef ah ah c'est nouveau ah c'est nouveau oh juste j'ai pas attend ne le tue pas ne le tue pas ne le tue pas non c'est un cul-de-sac bon le jeu au moins on a le mérite de ne pas être linéaire on a le tue pas on va voir par là t'es risé et voilà il a capturé Siren Spawn Ouais ça manque un peu De poitrine pour une sirène Oh il est là Attends je me débarrasse déjà de ses petits amis Oula le deep voileur On peut le capturer lui aussi Alors dans cette forme non Mais par contre Dans cette nouvelle forme oui Ah oui en effet c'est un deep new Attends un peu Cote toi Non non C'est bon Et ça rapporte des points visiblement Et bah voilà j'ai débloqué une nouvelle recette Et en plus j'ai déjà J'ai déjà les ingrédients Alors par contre je vais ouvrir un portail Et je vais attribuer mes points Alors je vais augmenter un petit peu mon intelligence ici Voilà Tac Voilà mon arbre de progression pour l'instant Enfin bon il y aura des trucs peut-être que je prendrai ici Et peut-être là Je verrai Mais pour l'instant je fais comme ça Euh Alors attendez déjà je vais ouvrir un portail Parce que je suis chargé comme une mule Et pour un dragonais ça se fait pas C'est chargé Alors mon maman Vous voyez il y a quand même des trucs chouettes Cosmétiquement parlant Alors dis-je Salut gigarde merci d'être passé A la prochaine Maman Salut gigarde Alors Déjà on va identifier les objets Qui sont les plus intéressants En tout cas des bleus déjà Large mana flasque Oh ça c'est bien ça Celle-ci elle fait 110 Voilà Donc ça c'est bon Je vais parler à Tarkleg Pour la récompense Là c'est On a un bouquin Un livre de capacité Alors par contre j'ai pas encore la place dans mon Bah oui mais je peux pas Je peux pas le prendre parce que j'ai pas cette place dans mon inventaire T'es gentil Bah c'est pas grave Je le prendrai après Voilà tu peux le prendre après J'ai déjà revendre les choses qui ne me sont pas utiles Alors les trucs qui sont pas intéressants Tout ce qui est gris blanc Là ça me fera du crouement Voilà On va déjà revendre ça déjà Ensuite Identifier le reste Alors je crois qu'on peut maintenir avec shift Bah je vais le faire annuellement Alors Ça des arcs ça va pas tellement me servir Évasion 13 Évasion 13 Évasion 13 mais résistance au feu plus 6 Là c'est accuracy plus 5 Ah je préfère avoir plus de précision quand même 16 6-16 de dégâts Ça ne m'intéresse pas Voyons ça Shard 6-16 Ouais Ah par contre ça me permet de pomper de la vie à chaque attaque On augmente les physiques de mage à vitesse C'est quoi ? Ah par contre les stocks ne me conviennent pas Il me faudrait du bleu en fait Ça je vais revendre Ça aussi Ça je vais stocker Déjà on va déjà stocker ce qu'on peut stocker Alors hop ça me fait Un 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 parchemin en plus Ça je vais revendre Ça aussi Alors voyons les gants Évasion 13 Non je vais garder Je vais garder mes gants actuels Ça aussi Expériorment 9 Là ce qu'elle est à 64 sur 5 secondes Qualité plus 7 néanmoins Ouais Mais bon quelques fois C'est pas tellement La couleur également Au niveau de qualité qui compte Mais également La rapidité et la quantité J'ai quand même récupéré mon bouquin Auprès de Donc ça c'est la récompense ici Il y en a une autre à récupérer Voilà Ça me fait 2 livres Voilà Merde rien Ça me fait déjà des points supplémentaires Alors ici On va gonfler la force ici On va aller par là Intelligence À moins que ce soit là Ah non il faut que j'aille plutôt par là en fait C'est par là qu'il faut que j'aille Parce qu'il y a des choses intéressantes ici Surtout là Donc on va booster l'intelligence principalement Voilà Donc la quête est complète Ah elle est gigantesque Et encore à chaque fois Ils la remettent à jour J'ai l'impression là Vous voyez un petit peu Alors parfois ils en rajoutent Mais c'est surtout Ils ont un peu tendance à réviser un petit peu les effets Ou en dépasser certains Tout simplement pour les rendre plus accessible Moi je vais plutôt aller dans cette direction là Ici Parce qu'il y a des choses intéressantes par là Donc étant donné que j'ai un shadow Je vais essayer de gonfler son intelligence Et au passage augmenter ses dégâts Ses dégâts physiques Enfin les dégâts physiques Dont les dégâts élémentaires C'est ça qui m'intéresse Et pas alimentaire Alors Je vais revendre le reste Je suis bête moi J'ai tant du mal à me séparer des objets Moi J'aime bien accumuler Alors ça Rusket Spike Ça manque de bleu en fait Prochain niveau Tout comme Artegon Je vais jouer les canards Les canards ? Oui ce que j'appelle canards C'est à dire C'est les personnes Qui aiment bien jouer un petit peu Pour les plus Excellents Ce petitème Rarty Bah tu sais Les fameuses Velvet Slipper Là Donc parler à Artegon Sur le chat ce matin Bah je les élou tout à l'heure Donc je peux m'en équiper Au prochain niveau Tu sais que Velvet C'est mon personnage préféré Dans Them Fighting Earth Donc le jeu de baston Avec Nagatundidi Que tu as fait Sur le Discord Un visuel bien crado Bah je vais regarder ça Tu penses bien Juste après le stream Dans une petite heure Alors J'ai récupéré Est-ce que j'ai récupéré tout ? Oui Il nous reste quoi ? Donc Aller à la ménagerie Utiliser le Blood Altar Donc sacrifice Et Ouais for va C'est Aller jusqu'à Prisoner's Gate Je pense que c'est la suite De l'aventure dans l'acte On est bien d'accord Pardon Azure ? Oui Travel to Prisoner's Gate C'est la suite Dans l'acte De l'aventure Bon Moi ce que je vais essayer de voir C'est que je peux pas trouver Notre Ménagerie habituelle Je vais aller essayer de regarder De le trouver sur la plage Peut-être qu'il est là De chercher qui De chercher en fait Einhard Frey Bah il est là Bah il est là Il est juste devant le portail Je suis juste devant lui Bah il est là aussi Il se multiplie Mais est-ce qu'il y a moyen de voyager Jusqu'à la ménagerie directement Parce que là Pour l'instant sur la plage Il n'y est pas Ah oui Mais par contre En allant dans un village Ah d'accord Bon attends Je vais retourner Non mais je vais retrouver A l'endroit où on était Comme ça c'est bon Bah à partir du portail Que je t'ai créé Simplement Je t'attends depuis tout à l'heure J'arrive Je suis désolé Je suis désolé Réunion Réunion Alors Visiter la ménagerie On va regarder un petit peu Les Comment dire Comment ça se passe Les sacrifices Comment on utilise Les recettes Parce que c'est un des gros aspects Du jeu De la nouvelle La nouvelle ligue Alors Utiliser le blue d'altar Et le blue d'altar Se trouve Bah ici J'imagine Je vais t'accompagner Pour le plaisir Attends Je vais regarder Au sec C'est Même si je vais me tourner Les pouces Vu que C'est des Bah en toi Alors Il se trouve Ouf Je vois une petite flèche Tout en haut à gauche Juste là L'altar C'est là où ça Le symbole gris Vestiaire Sur ta carte En haut à gauche Ah Voilà Juste là Ah c'est la fameuse arène C'est ça Exactement Alors attends Déjà Je vais regarder les recettes Déjà Bah tu peux regarder Directement En cliquant sur le blue d'altar D'accord Alors Alors j'ai plusieurs choses A faire Créer des bottes Créer des gants Rains Créer Oh tiens Rare coral ring With maximum life On va utiliser le deep Doit l'air qu'on vient de capturer Et 3 Any chili crab Les autres Il va falloir que je complète Il va falloir que je capture Un roi supplémentaire Et Des sea witch Et là également J'ai le Child Donc là c'est des trucs Qui sont pas encore identifiés Quand c'est en noir Sur fond jaune C'est des bestioles Pas encore capturés C'est ça Pour celles qui sont Ah non c'est any N'importe quel caractère C'est en fait un type de D'accord Ok on va commencer par L'anneau Même si j'ai l'impression Que je vais faire une bêtise Mais enfin bon C'est une grosse bestiole Donc là il va y avoir un combat Si je comprends bien Ah oui tout à fait C'est un combat D'accord Craft Et pour crafter Faut s'en débarrasser Et donc tu recombats Exactement les mêmes Tout à l'heure Avec la même puissance Faut pas que je fasse tuer C'est bon je suis là aussi Je fais exposer les cadavres Et voilà Le rituel est Elle a été terminée Non encore Encore Il avait dit que le rituel Était complet Ah maintenant oui Ok Et donc si c'est ça Tu reviens sur le bleu d'altar Et normalement Tu serais trouvé C'est une scène J'aime bien T'as massacré Quatre bestioles Pour un tout petit anneau Ridicule et tout petit Bon alors on va le mettre Ici La place ici Là voilà Ça augmente pas mal de choses Voilà D'accord Donc du coup Je ne peux plus compléter D'autres trucs Il va falloir que je récupère Plein d'autres bestioles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Là je n'ai pas besoin De refaire celle-ci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bestioles Donc j'imagine qu'on va essayer De se téléporter On va se remettre sur la plage Au niveau Fétide Pou Le genre d'endroit Attends je lui parlais Allez vas-y Survivant D'autres bêtes T'attendent Rien J'aime bien Il y a des pots de bêtes Sur les tentes On va déjà finir Enfin la zone a été plus ou moins terminée Je pense qu'on va ressortir Attends il y a encore une zone là Ah bah voilà On va capturer des bestioles Voilà Et puis je vais en profiter pour acheter Elles sont communes Surtout que c'est pas des bêtes rares Qui te demandent Alors je vais acheter Si elles sont rares Elles doivent être jaunes Ah ouais Attends je vais regarder sur mon petit livre Attends c'est H C'est ça non ? Non c'est bestiary Bestiary recipe Alors Il me faudra encore un Un niroir Déjà Ah j'en ai capturé Brut princess Je l'ai déjà eu Ça c'était un des boss Qu'on a eu Donc il me faut des sea witch Et des rois Et puis capturer Quelques autres créatures De ce même type de bestioles Parce qu'évidemment Là c'est des créatures rares Ici Donc en jaune ici Pour avoir le bouclier Il va falloir des créatures rares Donc Tu me dis qu'elles sont d'une autre couleur C'est ça ? Heini alors rare C'est bleu ou jaune C'est ça ? C'est marqué Ah bah si c'est bleu Le Heini est marqué en bleu Ah bah c'est du jaune alors Il faut du jaune partout Ah bah c'est que les monstres jaunes Alors Donc c'est le type de créature Il sera pas grand chose D'accord Non mais si Ça va me servir pour les autres Les autres recettes Qui sont un peu plus Faciles quoi Plus petites Voilà Salut là J'aime bien ce qu'ils font C'est Le message à caractère informatif Bon là c'est vraiment assez particulier Attends Hop là Petit piège Voilà Attends Euh je vais regarder Alors mon bestiaire Voyons voir Il me faut encore un en fait Et après ce sera des sea witch Qu'il va falloir que je récupère Oh Oh Attends il y en a un là Ici droit Oh non Pas ça Non c'est Ah j'appuie sur B C'est V C'est une idée que je veux faire C'est une idée que je veux faire Sinon n'hésite pas à utiliser une touche qui t'est beaucoup plus facile d'accès Une touche dont l'utiliser n'importe quoi A capturer Ah maintenant c'est autre chose que j'ai capturé Bon attends Bon attends J'ai plus de bouclier Euh de De T'as un filet ici que tu peux J'arrive Attends Ah il est là Impeccable Ah oui C'est bon Tiens L'armure master C'est une quête Ah oui C'est une quête de maître Donc là il faut récupérer une âme c'est ça C'est ça Alors pour celui-ci oui Ok Puisque tu as 7 masters différents en tout Avec une capacité de crafting est aussi différente les uns que les autres et donc avec différentes Attends je vais juste Regarder un petit peu ce que j'ai dans mon inventaire il n'y a pas grand chose Et j'ai regardé quand même mes recettes c'est ça qu'il veut je voulais regarder en fait Ah bah tout à l'heure donc en fait c'est un shield crap que j'ai capturé il m'en faudrait J'ai pas besoin de chez les crabes c'est des si wich et des roa que je dois capturer le problème pour l'instant que je J'ai avec le cette extension c'est que j'ai du mal à distinguer mais bon il faut que je m'y habitué à distinguer les différentes créatures quoi j'ai tendance à les confondre elles se ressemblent beaucoup dans un environnement Oula c'est quoi ce truc Totem Totem Oh mais c'est quoi ça c'est chiant Pas les gasser ? Nan 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 je peux pas y toucher On se prend des dégâts pour rien c'est néerrant Ah t'es passé ? Y'avait un passage ? Attends 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 je prends juste le portail Voilà Vas y passer entre en tout simplement Voilà C'est que c'est sombre C'est une grotte hein C'est normal Ah y'a une créature à capturer en plus Oh les chiens Là aussi c'est un petit sac Ouais je la vois la créature elle est là bas J'arrive On peut faire le tour Ouais Donc en fait elles sont marquées en jaune C'est ça C'est un petit logo C'est quoi le truc rouge ? Alors Alors rouge c'est la cible C'est euh Par contre j'ai plus de filet C'est ça qui est le problématique Ah J'en ai ici si tu veux Tu peux pas me passer un ? Euh si Par contre faut que la créature C'est un peu le problème Oui bah viens 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 par ici Ah non elle est très rapide Vas y balance ça au sol Ah au sol Ok bah je vais remonter alors de manière sûre Là Voilà Merci Alors C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Petite brigandine légère Alors attends je vais regarder juste mes recettes Donc on est bien dans le cadre des créatures Alors Attends t'es pas obligé de regarder systématiquement ton bestiaire hein Ouais ouais mais bon pour l'instant j'essaie de me familiariser Alors attends Ouais ouais ok 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 de toute façon T'as pas besoin de te ployer Oh la la Proche bébête hein Alors c'est d'accord C'est... C'est l'esprit qui nous attraque Voilà Bonne journée Tiens prends le filet Puisque t'en as besoin T'es prêt à courir euh... T'es prêt à courir euh... Azure ? Attends 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 Regarde juste ce que j'en suis dans mes... Dans mes recettes T'es prêt à courir Ah c'est pas évident T'es prêt à courir Ouais C'est dans l'autre sens hein Je m'apprête à prendre l'esprit T'es prêt ? Attends T'es où t'es où t'es où t'es où t'es où T'es là où ? Sinon tu prends Kaoris Tu touches Kaoris Spirit Et ensuite c'est que tu cours dans l'autre sens Jusqu'à l'entrée où on était Comment ça ? Il faut ressortir en fait c'est ça ? Ah oui mais avec le Kaoris Spirit évidemment Ah d'accord Allez c'est parti Allez c'est parti Bon ça va t'as la chance C'est pas au chrono donc c'est une sortie Mais tu verras qu'au passage de l'esprit Ceux qui sont morts seront réanimés Donc c'est pour ça qu'il faut mieux sortir Le retour de la revanche Ça vient ! Depuis quand les revanches reviennent pour une belle ? Bon voilà c'est pas trop difficile C'est quand tu promis c'est normal Voilà c'est de retour Du coup ça modifie ma réputation Ok Juste voir c'est que j'en suis niveau inventaire Oh il y a une chose intéressante Oh Oh orme chromatique Ok Oh cul de sac Oh Venir ! Ça va venir ! C'est plutôt par là non ? Euh je sais pas du tout dans quel sens c'est Ah ! Ah non non pas en fait déjà Ah bah non mais ça doit être le vapein de tout à l'heure en fait C'est-à-dire qu'on regarde en arrière On pourra peut-être monter je pense Euh... Attend, attend, attend Je sais pas Il y a des choses là Ah bah allez puisqu'elle m'a pas risette C'est normal Ouais bon je pense que c'est là où c'est sûr C'est là où d'accord Je te suis Ils ont encore réussi à renouveler les environnements C'est quand même assez cool Ah oui Tu iras au fur et à mesure de l'aventure Quand tu as déjà vu avec ton personnage Bah c'est varié Ah bah t'y'as encore Nous devons être capturés Attends, ne me le tue pas Ne me le tue pas Justement Je fais en sorte de ne pas le tuer Pour qu'ils puissent l'avoir Un light dweller Ah oui Euh... Pourtant je ne connais pas mes fesses que moi aussi Ouais Ok, d'accord Attends, j'ai juste regardé où c'est que j'en suis dans mes petites recettes Ouais, ça ne proresse pas beaucoup hein Saint-Venir Il y a un coffre là Et y'a rien d'intéressant dedans Ah j'ai très déçu Ah faut pas se perdre hein Ah merde Bah justement Parlons-en C'est pas plutôt par le nord ? Regarde Ici là Y'a encore du brouillard de guerre Ouais c'est possible Ah bah oui t'as raison Ah voilà effectivement Ah bah tiens t'as encore une boue de princesse Je vais en capture une en double Ah bah non mais pas tout de suite Ah raté, ah d'accord t'as un son qui t'indique que c'est raté en fait Ok bah voilà c'est bon Ah J'ai beaucoup de choses J'vais peut-être me retourner à la ville Allez alors est-ce qu'il me restait un portail de... Oui il m'en reste même deux Allez je reviens Un moment On va déjà voir des choses qui sont pas utiles Attendez déjà on va identifier les choses Qui sont De valeur Ça par exemple ce genre de choses là Ce serait pas mal d'avoir du... Un DriftBound Club Ça c'est intéressant Je vais couper ici Donc lui Il augmente le physical damage Attack speed Voilà on a de l'or dans les deux mains C'est le cas de le dire Ensuite j'ai pas beaucoup de... 110 de mana Wow Pas mal J'ai à vendre des choses Et après bah je vais pouvoir m'acheter d'autres... M'acheter d'autres parchemins en échange En tout cas avoir des parchemins en échange de ça Hello Alors on va vendre des choses qui sont pas utiles Alors je vais vendre Voyons Hmm... Voilà déjà ça fait de la place On va voir si je peux pas me récupérer des parchemins dans mon coffre pour en générer Ah j'ai que des bouffes Attendez Ah non avec ça Non c'est bon ça en fait Qu'est-ce que je pourrais identifier ? Ok On a du bleu, on a du bleu Ça c'est pas très intéressant De toute façon ça je vais vendre ça Du gris c'est pas intéressant Ah... Un peu de mal avec l'interface hein Ouais mais je pense que... Ouais je vais vendre directement Avec du bleu Ça ne m'intéresse pas Large flasque Ça c'est intéressant par contre je vais garder Alors celle-ci elle fait Elle est non identifiée Ça on va l'identifier en priorité 375 life Waouh Alors attendez On va mettre la deuxième ici Celle-ci on va la revendre Regardez celle-ci Celle-ci on va Prendre encore le point d'intelligence ici Voilà le build actuellement Alors ça je vais revendre Ça je vais revendre Je crois Ah non elle est catalysée celle-ci Elle est un peu plus puissante 70 Ça c'est du gris On va vendre celle-ci On va remettre celle-là à la place Voilà J'ai mes petits J'ai mes petits Mes petits filets ici Je vais stocker Petit shards dans mon... Ah non c'est la guilde ça j'ai pas le droit d'y toucher ça Voilà Deux morceaux de parchemin pour l'instant ici Et là ça en fait 12 ici Il faut que j'atteigne 20 pour obtenir un orbe d'altération Une orbe on peut dire aussi Pas mal ça cette amulette mais... Hum... je vais me la stocker pour l'instant Bon je verrai si j'en utilise plus tard J'ai un slot vert de libre Non j'ai pas de slot vert de libre Ah si j'en ai un de libre ici Je vais remettre toutes les gemmes que j'ai à ma disposition Et je vais revendre le reste Et je vais revendre le reste Voilà Estocker Les morceaux Voilà ça me fait 4 morceaux de parchemin ici Parfois mon perso pour l'instant Voilà à quoi il ressemble Après sans qu'il transporte Oh c'est deux gros gourdins Bah oui c'est comme ça au début Quand on débute On est pas très... C'est pas très glamour l'équipement qu'on a Alors est-ce qu'on va plutôt aller vers là-haut c'est ça ? D'accord je te suis Alors normalement la sortie est là-haut Après si tu peux regarder ce qu'il reste Euh... Ah j'ai une gemme à y regarder Et voilà on a tout vu Et voilà on a tout vu Allez The Ledge The Ledge Alors on est à l'extérieur assez bien Je vais pouvoir capturer J'ai juste vérifié dans mon... Dans mes recettes Alors... Moi il me faut encore Un Nani Roi Sea Witch peut-être que j'ai une chance de l'avoir sur la plage Shield Crab J'en ai plus besoin Et des créatures rares Crustacés Créatures des sables Mais là c'est des créatures rares Donc on va voir si on tombe dessus ou pas C'est pas évident Oh mes amis les squelettes Ça faisait longtemps Voilà Boum T'as vu mes manières dont le sang s'est disponible Et là c'est quand même Ouais il y a des particules elles sont bien mises en valeur Ah bah c'est n'importe quoi Oh t'as plus besoin je pense de ramasser les bleus hein Ouais ouais Exactement Maintenant je pense que t'es suffisamment équipé pour ne collecter plus Putain Dévastator c'est un truc Ah oui C'est un truc Ah oui c'est le café comme on dit Bon Là le café est un peu rire Et c'est vraiment plus nul là Il s'appelle vraiment exploser les ennemis là Il s'appelle vraiment exploser les ennemis là Ah Oh tu les avais pas les Cotman Ah 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 Un unique Notre premier Bah mon premier ici C'est un knife Ah ouais C'est un knife Qu'est-ce que c'est après Euh les Cotman par contre Les espèces de chèvres se tous Je crois que c'est à capturer aussi Et là on peut le détruire ce totem là Alors attends j'ai juste regardé ce que j'ai récupéré Oh Skinning knife Un couteau pour enlever la peau des bestioles Non identifié D'accord on va l'identifier tout de suite Wow en plus Alors Spysical damage 11 à 38 Chance de critique J'aime bien il y a un petit poème Une petite tape sur l'épaule Un petit coup sur la joue Une petite gorgée de votre vin Si rouge Et si Glissant Slic C'est bien quand même franchement J'aime bien Il y a de la poésie Alors attends je vais regarder ce que je vais Où c'est que je vais le mettre Je vais le mettre ici Tiens Je présume qu'en anglais Parfois sur les définitions d'Italie Il y a des clins d'oeil Ouais Voilà On peut le voir l'item En gros plan C'est chouette On voit la côte On voit la mer C'est sympa Franchement Ne me souvenez pas trop de ce passage là Dans la ligue standard Donc ça a changé un petit peu Ouais Ah non 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 C'est toujours la même D'ailleurs L'époque où il y avait encore que 3, 4 actes Dans l'acte 1 Ça c'était La De ma part nouvelle Ah elle rayonne C'est un ultimateur De la même manière qu'à Défendre la relique Alors On va tous les exploser C'est des bestoles nouvelles ça Ou pas ? Ah non on les voit même pas Non 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 Quand il s'agit des masters Elles ne sont pas comptabilisées D'accord Un sport qui fit de relique Par hasard Oui j'ai un peu Ça veut dire que les monstres doivent J'ai fait exploser Je les adore ça C'est trop drôle Très bien Ça veut dire que les monstres ici Doivent être tuées Dans la zone J'adore ce truc Ah bah Faire détruire les morts C'est Le bien C'est que tu peux infugier Un gros chaos de mage Quand tu es Et ça c'est des attaques Comment dire Environnementales On est bien d'accord C'est pas des attaques physiques C'est pas considéré comme C'est du chaos de mage C'est du chaos de mage Non non le chaos de mage Ah c'est plus C'est plus de crap Alors D'accord Oh Il y a l'air d'être content On a Complété la mission Et purifier la relique En massacrant tout autour Bah 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 Alors Pour rappel Qu'a l'intérêt de faire évoluer Des masters C'est que Grâce à l'expérience Il y a une du valley L'air up Et ce qui est caché Pourront Ils auront Des capacités de craft Supplementaires Et surtout Ils pourront te proposer Des objets Super rares Ou Un niveau tout Ou alors Des propositions Des scamps Sur Certaines sortes Etc Donc Il faut continuer De les faire monter Par exemple Je sais que Master Si tu fais le monter niveau Et bien Il pourra te proposer De temps en temps Un niveau tout J'adore faire exploser Les canards C'est trop drôle Par contre Je suis étonné Que t'aies du sang Avec des squelettes Ou quoi ? Bah c'est encore plus drôle Comme ça Ah oui mais Moi j'aurais préféré Une explosion d'os Ce serait beaucoup plus cohérent Là une explosion du sang On la voit bien Comme ça Comme ça tu peux plus facilement Lécher le sol Par terre Le sang C'est plein de bonnes choses Je vais te voir Si j'ai tué Je vais te voir Je dois te voir Un petit monde Je crois que si Non attends Je suis même pas aussi là Si j'ai besoin de une grève à 8 à changement de niveau c'est tout ça au supérieur spectra c'est un peu trop c'est une petite gemme on va essayer de se concentrer sur ce constructeur c'est bon, c'est bon c'est certain action belt c'est vrai que je n'ai pas de petite magique alteration, oui alors j'ai juste voir si j'ai pas des items intéressants à identifier donc ça ça va rester ici c'est utile ça aussi aussi ça sera à revendre alors Spectaltro attaque une copie de votre arme de mêlée ah bon envoie une copie spectrale de votre arme de mêlée il me faut un emplacement vert disponible ça tombe bien j'en ai un voilà ça va le faire en Z voyons voir à quoi ça ressemble cette attaque donc c'est génial et bien sûr tu peux augmenter le projectif en plus c'est l'arme unique que je viens de ramasser que j'envoie en mode spectrale tiens regarde sur la map prépare ton filet on va carrément bon là je te laisse très bestioles ah oui ben c'est toi mais je crois que celle-ci a un un beau bout de recette en jeu j'ai impressionné tu peux la capturer attends tu me trompes de touche faut la sélectionner en fait déjà voilà et bien voilà Goatman ah bah ça y est j'ai débloqué une nouvelle recette ah bah ça y est une nouvelle recette ils ont bien capturé les Goatman attends attends faut que je me soigne déjà tu réfléchis pas si tu lances le filet d'abord c'est assez coton j'ai essayé de visiter la ménagerie parce que je crois que j'ai une j'ai une recette de débloquer ah bah une recette oui mais est-ce que tu veux aussi tous les autres oui oui j'ai des éléments de la recette enfin quand je veux dire recette je veux pas débloquer c'est vraiment tous les éléments de la recette ah attends je vais regarder Dagger Clou alors qu'est-ce qui est tout intéressant excusez-moi Spell damage Create a rare staff with a spell damage ça ça m'intéresse énormément et j'ai tout en plus et bien on va faire ça je vais t'attendre peut-être ou tu viens peut-être me rejoindre ah tu as peur de ne pas y arriver seul ouais j'ai rencontré des bestioles très difficile bon moment allez blood halter donc moi c'est cette espèce de bâton très très rare qui n'hésite 4 bestioles ok c'est parti alors on peut les défoncer comme on veut ah oui d'accord c'est ok bien c'est des vides donc on a fait le calèr avec une petite fois que je t'ai aidé mais j'espère que vous ne fasserez pas que c'est bon oulala oulala c'est chaud c'est chaud ça a l'air d'être bon ouh c'est bon c'est bon et bien voilà je peux récupérer mon bâton par contre j'ai pas de la place pour le mettre lol je vais me débarrasser d'un truc que j'ai pas envie allez et voilà alors attends j'ai juste attribuer un point pour l'instant je me contente d'être très belle intelligence déjà ensuite voilà pour l'instant mon arbre de progression et on va voir un petit peu ce qu'on a récupéré comme joli bâton ouh morbide cry génial ça augmente de 28% le spell damage fire résistance augmentée accueillir cératif augmenté moi 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 par contre qu'est-ce que j'ai comme emplacement j'ai que du bleu dessus ah ça c'est un peu plus chiant bon j'aurais pas le viper strike mais par contre j'aurais quand même l'élémentale prolifération support donc on va le placer déjà on va sortir ce truc ici on va le mettre là pourquoi il veut pas le mettre pourquoi ah j'ai le droit qu'on a qu'un seul ah c'est une arme à deux mains ah c'est une arme à deux mains j'ai l'impression bon bah mettons oh t'as l'air déçu non mais attends ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça en inventeur en inventeur en inventeur 1 d'accord c'est une arme à deux mains ok on va voir ce qu'elle vaut je vais juste revenir à la à la à la ville attend il y a un waypoint là hum hum impeccable alors on va revenir au petit village Alors déjà je vais déjà resentment des choses qui sont pas du tout utiles pour moi ça c'est pas le soul burst, je vais garder ça je vends, c'est du blanc ça aussi ça aussi voilà déjà on a un peu plus de place ensuite dans le coffre qu'est-ce que j'ai comme cap ça me fait un rouleau supplémentaire d'identification alors le soul burst c'est du jaune mais c'est chouette ah bah je vais le mettre en deux, dans mon inventaire 2 en fait tout simplement je vais le conserver là sinon starcwood septre, on va regarder ce que c'est ce truc bah c'est que du bleu c'est nul ça je vais revendre je stocke, je stocke, je stocke et je stocke non identifié c'est que du bleu je revends aussi ça sera le godhorn que je vais stocker pour l'instant parce qu'il est non identifié ça je veux savoir ce que c'est ça je vais revendre aussi ça aussi ça c'est non identifié je vais le garder sur moi ensuite viper strike je vais le remettre quelque part on reste que je pourrais le remettre bah j'ai pas la place en fait ah la 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 bon je vais la stocker je vais stocker ça dans mon stache je vais revendre le reste ça c'est quoi c'est du bleu 21 maxi dans ce mana plus 9 d'intelligence ouais et par contre cette petite anneau là qui n'a l'air de rien il pompe de la vie à chaque fois que je tue un ennemi c'est pas négligeable en pleine bataille alors je revends ça je vais revendre ça 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 c'est du jaune ici alors honor blunt tribal club 10-14 donc dommages physiques 10-17 ouais mais c'est un chromatique celui là il y a peut-être plus intéressant pour moi oh non pas finalement pas tant que ça je vais le stocker pour l'instant je dirai ce que j'en ferai ensuite ça aussi voilà pour l'instant je vais switcher sur l'inventaire 2 pour voir le fameux bâton en action tu as ouvert un portail ou tu es passé par le j'ai ouvert un portail pour moi en fait d'accord alors nous on était où on était à the ledge c'est ça allez c'est reparti je t'attends tranquille voilà donc là il faut juste atteindre le point de mandy je remis un peu en arrière peut-être c'est ça bah c'est ce que tu es revenu en arrière j'arrive je cours je cours je vole par contre je vais peut-être réattribuer est-ce qu'on peut réattribuer directement dans le attend je réattribue juste le voilà rien du tout clic gauche clic droit touche voilà ils vont pas réussir à déliser les helvettes ok voilà ah c'est calme ces moments j'aime bien c'est paisible en même temps c'est paisible parce qu'on a déjà tué tout le monde oui ouais c'est pas si mal aussi on apprécie le paysage de temps en temps en fait oui on a tué vraiment tout le monde ok allez l'ascension juste regarder occupe toi des trucs je vais regarder dans mes recettes si j'ai des trucs à prendre ici ou pas c'est pas clou 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 je dis non sand ça peut être des créatures oh ok ah chamane new ça c'est nouveau ça on va résister tu peux tu peux tu peux je crois que tu peux finir merde je crois que tu as lancé vas-y encore celui-là tu as été capturé voilà chamane goatman ça ça m'en provise pas on aura pas ça tous les jours heu baa je me sens un peu coupable je veux voir est-ce que ça compléter quelque chose dans mes livres de recettes non pas tellement mais à mon avis ça servira plus tard quand on trompera sur des recettes d'autres bestiaires alors les gars tu peux jeter un coup d'oeil pour aller un petit peu plus vite et de jeter un oeil à ton ton bestiaire quand on poussera tout l'inventaire le jeu qui arrive souvent pas très bien agressif bah moi toi il peut vous servir oh il a eu on va en faire du fromage des chèvres heu là je les ai vexé C'est moi qui venez de marcher, non ? Voilà. Déjà, il ne faut pas que tu oublies le point juste derrière quand même. Je suis touché. C'est quoi ce truc ? C'est un shrine, c'est pas de défense. D'accord. Ah, je les congèle. C'est trop drôle. Je les congèle et je les fais exploser. Alors, ce n'est pas définitif. Tu sais que c'est temporaire. Tu vois ? Oui. On a intérêt de les faire exploser ensuite. Ah, la bestiale est un peu plus rare. Que moi. Non, couteau. Attention. Si, c'est maintenant azur. Attends. C'est ça l'ego. Moi, j'en ai plus. J'ai plus de péage. Ah, moi non plus. Bon, pas tant pis. Est-ce que le monsieur, il est là ? Non, il est pas là. Il est censé être là, quelque part. Oh, tiens. Regarde ici. Là. T'as de la chance. Rien de force est, tiens. Comme par hasard. J'ai juste m'en équiper. Voilà. C'est validé. Attends. Donc, il doit... Pas le lapin que je veux capturer, c'est toi. Voilà. C'est bon. Il doit valer le recette de débloquer. Il y a le petit lapin en pète. Ah, mais qu'elle a... Attends. Tu vas voir, à force, je vais te dire, à force sentir mes clés. On va peut-être faire exposer des lapins, en fait. Je vais te taper. Non, je n'imitais personne. Non. Une orbe de transmutation. Une orbe de bijoutier. J'espère que t'as pas raté Nadal. Non, ça va aller là. Ah, par contre, lui aussi. On a un monstre basse en plus. T'as ce qu'il faut. Rassure-moi, t'as encore... Non, j'en ai plus. Y'en a qu'un seul. Y'avait qu'un seul. Attends, je vais retourner voir le monsieur. Euh... Oui, bah... Vas-y, parce que moi, je peux pas le retenir éternellement. Qu'est-ce qu'il est encore là? Qu'est-ce qu'il faut en orbe? Encore que là, ce départ chemin... Ah, il est là, il est là, il est là, il est là. Alors, lui, il faut quoi comme bestioles? Euh... Ah bah, j'en ai plus, on sait pas. C'est des parchemins d'identification. Ouais, ouais. Y'en a plein ici, y'en a quatre. Donc, tu peux t'acheter de l'eau de... De l'eau de trois, donc six. Ok. Ah, tiens, Storm Barrier Supporter. J'ai voulu prendre ça. Je le prends. Ah, c'est là, tu t'amuses avec ton nouvel ami. Bah, non. Il est juste un peu... Il est gentil, mais... Il est un peu collant. Un peu collant. Un peu collant. Et bruyant. Oh, ça suffit de frapper sur les gens. Oh, non. Allez. On va y arriver. Je suis bien affaibli, hein. Avant, tu lances ton filet tout petit, c'est bon. Ok. C'est toujours ça de gagné. Et une recette de débloquer, mon maman. Ah, super, ça. Je vais pouvoir faire une... Une baguette non identifiée, rare. On pourrait y retourner juste après. C'est bien, il t'a dit qu'on t'a complété... Qu'il t'a complété quelque chose, en fait. T'as même pas besoin de regarder. C'est bien fichu. Ah oui, bon, il y a eu le truc depuis plus d'un an, je pense. Et on entre à la prison. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que juste avant... Parce qu'elle est les 22, 23... Juste avant la fin, qu'on fasse... Il est là, le waypoint. Ah, il est là, le waypoint. Attends, 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 attends. L'Opolis prison est un joueur d'enfants en comparé à ça. Ah, il est là. Ils ne le font pas comme ils l'avaient. Impeccable. Alors, attends. Est-ce qu'on peut, depuis un waypoint, aller directement à la ménagerie ? C'est pas possible. Ah, si ! Si, tout travaille, tout le reménagerie. Oui, oui, moi, moi, moi. Pas bien, oui, oui. Et puis, il y a un waypoint, il y a la ménagerie, donc c'est normal. Logique. Et quand tu pourras te créer... Quand tu auras ton master niveau 3, dans ta cachette, tu as toujours un waypoint. Donc, tu pourras faire pareil. Enfin, ton waypoint. Tu m'accompagnes parce que ça risque d'être chaud. Aïe. 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 Bah, je te vois pas. Dans le blue d'altar. T'as peut-être voyagé vers ta ménagerie, peut-être ? Non, je suis là, ménagerie. Bah, tu es pas... Je te vois pas, mon maman. Non. Ah, est-ce que je serais pas dans ta ménagerie ? Non. Il est pas... D'accord, je pense que c'était ma ménagerie, autant pour... Voilà. Ça, c'est le petit piège à cons. Alors, on va voir la petite recette que je vais faire. Alors, mon maman, on va voir ce qui est complété. C'est bizarre, il m'avait dit que j'avais un truc qui était complet. Bon, assez wand, c'est ça. Alors... Donc, créer un item non identifié rare. Donc, une baguette, ça m'intéresse. Pour un Shadow, c'est intéressant, une baguette, non ? Ouais. Je t'explique. Bon, je vais peut-être trouver une connerie, hein, mais tu sais que... Quand tu vas un item non identifié, quand tu l'identifies, à chaque fois, c'est aléatoire. Ouais, mais je peux tenter le con quand même, mon... J'espère qu'intéresser de m'écoute pas. Bon, on fait quand même, hein. La baguette, niveau 5. Bon, 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 bon. Allez, c'est parti. Il est parti, taffé, Azur. Oh, il y a vraiment une... Encore une belle princesse. C'est la troisième. Voilà. Voilà. Imagine si ton boucher devait faire ça à chaque fois qu'il devait te faire un hamburger. Ça serait compliqué quand même. Disons que la recette, ce sera pas un steak cuit-cuit, quoi. Non, non, non. Bon, attends, je vais revenir, je vais revenir, puisqu'on a fini là, c'est vraiment la fin de la soirée. Je vais revenir à la maison. On aura pratiquement fini l'acte 1, on le terminera la prochaine fois. Euh... Fini, on est à la moitié, en fait. Ah bon ? À la flûte, alors. J'ai juste parlé à la personne ici, là. Parler à Nessa. Alors, attends. Ah, alors ça, ça commence à devenir intéressant. Euh... Lesser Multiple Projectile Support, ça, ça peut être intéressant, ça. Projectile Skills. Oui, il veut être sur un Spectral Throne, oui. Ça, je le prends, ça, sans aucune hésitation, moi, moi, moi. Ensuite, euh... Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais, bon... Me débarrasser des trucs qui sont pas utiles. Qui sont en blanc. Voilà. Oh... Supérieur Copper Sword, oui. Ensuite, on va aller sur mon petit coffre, stocker les choses. Attends, j'ai l'air. Alors, ça va là. Ça, j'ai plutôt le remettre ici. J'en ai vraiment besoin sur moi. Alors, Lesser Projectile Support. J'essaie de le mettre quelque part. Et pour l'instant... J'ai gardé mon Detonate Dead. Spectral Throne. Je pense que je vais le stocker. Spectral... Non, pas l'arme. Juste le Spectral Throne. Et je vais le remplacer par... Lesser Projectile Support, non, non, non. Identifier ce truc-là. Ça. Ça. Alors, Gold Thirst, Copper Sword. Quality plus 7. C'est une arme à une main. 10, 10, 7. 7, 16. Alors, est-ce que c'est difficile de Spectral Throne ? Hum... Bon, pour l'instant, je ne vais pas... Je pense... Allez, hop. On va la remplacer. On va mettre ici les Storm Barrier Support. Alors, qu'il y a... Allez, je dentifie la flasque ici. Non, je vais la stocker, là. Et puis, je vais me débarrasser du reste, en fait. Voilà, on aura fini pour ce soir, ma maman. Attendez. Hein ? Bon, ben, je vais remercier tous ceux qui nous ont suivis ce soir sur la chaîne. Je vais remercier la Belette qui m'a accompagné ce soir. J'espère que ma voix ira mieux demain. Ma petite, tout sera passé. Demain. Demain soir, c'est Retro Gaming. On va continuer l'aventure Secret of Mana, ma maman. Et puis, on va bien voir comment ça va se passer. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Ne bougez pas. Juste après, il y a un host. Allez, bonne soirée. Merci d'être passé. Re-miam, re-miam. Ma maman.